Allez, bon bah c'est de nos stress, merci. On va essayer de dire à toi Bertrand, moi c'est l'outre mais bon on se connaît. Si tu avais un truc à dire avant tout par rapport aux événements de ces derniers jours, ce serait quoi ? Que l'on était au cœur de la lutte là, on était vraiment sur la ligne de 2 francs. Et c'est étrange de voir vraiment la destruction d'un projet dont on entend parler comme ça. Ce que ça implique c'est autant des grosses machines, autant des charges et des destructions de biens, des atteintes aux personnes. Et ouais mais c'est ce qui se passe là ici sur ce projet depuis des années. Là je suis venu au fin février et début mars, à chaque fois c'est un dispositif, le siège des écureuils pendant 40 jours. Tu avais mis ce dispositif encore plus fort que là, de dingue quoi. Pour la crème arbre tu parles ? Ouais 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 et on a tenu là depuis tout ce temps quoi. On a tenu pendant des mois, là c'est février qu'ils sont montés les écureuils et là on est début septembre. Et ça recommence, il faudrait, il faut tenir jusqu'au 17 novembre ? Ouais mais c'est ce qu'ils vont tenter à la cale, même tactique qu'à la crème, le seul truc qui marche c'est les écureuils dans les ans. Ouais. Il n'y a que ça qui arrive à ralentir le rouleau compresseur de l'autoroute et de son monde. des écureuils. Donc... Ouais c'est le truc le plus efficace qui a été trouvé sur le tracé. C'est ce qui est fait sur cette lutte depuis le début. Occupation de Sherwood, occupation de monter dans les arbres. Et il n'y a que ça qui ralentit un peu la machine. Tout le système judiciaire là il est aux ordres quoi. Il n'y a pas une plainte qui suspend, ne serait-ce que suspendre le chantier pour vérifier que ce qui est dit est vrai ou pas. Ouais. On verra plus tard, on jugera sur le fond. Oui, il y a plein de procédures qui sont au cours mais qui sont reportées parce que simplement de l'autre côté ils ont les moyens de repousser, de dire il y a un vice là. L'autoroute et son monde, ils ont des tentacules qui vont partout. Tous les processus de décision sont tentaculés par... C'est vrai que ça n'a pas de fin quand tu regardes toutes les relations qu'il y a entre eux. Et tous les vis et tous les trucs aberrants que ça rejoint. Les centrales habitumes par exemple, avant le Tourette A69 j'étais pas du tout sensibilisé à la dégueulasserie que c'est. Oui. Elles ne sont pas encore construites, elles ne sont pas encore finies, elles ne sont pas encore en fonctionnement ces centrales habitumes. Donc il n'y a pas d'autre truc. Mais oui, attends, c'est NGE qui estime le projet terminé à 33% pour le moment ? Et qui voudrait... Et commencer sur 90% du tronçon. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Ça c'est de la com' pour les actionnaires, pour dire que tout va bien, pour justifier aussi l'avancement irréversible du projet. C'est ça aussi qu'ils diront à la justice. Mais monsieur le juge, il a fini le projet, c'est trop tard maintenant, il fallait nous dire ça avant. Mais on n'a toujours pas de date pour ce procès sur le fond. Là, la rumeur voudrait que ça soit bien en 2024. Ouais. Mais voilà. Mais en même temps... Il n'y a pas de date officielle qui est tombée quoi. Ils estiment... Enfin, publiquement, ils donnaient la date de fin 2025 pour la fin de la construction d'autoroute. Mais... Là je n'ai pas de... Je ne sais pas trop. Ça, ça... Mais après ils ont aussi détruit tellement, tellement de lieux. Tellement, tellement... Là, ce n'est pas irréversible. Ce n'est pas encore bitumé. Alors c'est sûr, un chien bicentenaire, il faudra 200 ans minimum pour le restaurer, mais... Le fait qu'il était classé, ça... Ah non, mais alors le classement de l'arbre n'a aucune valeur juridique. Ah d'accord. C'est juste une valeur symbolique. Donc ça ne sert strictement à rien. Une tristesse quoi. Ouais. 150 ans quoi. 150 ans quoi. Je pense que c'est un mec qui l'a planté. Ouais. J'aurais toujours pas à me dire si ça n'a pas de sens ou si ça en a beaucoup trop quoi. Le sol, il est encore... Tu grattes un peu là le terrassement et c'est du vrai sol qu'il y a dessous. Ouais. Ce n'est pas encore artificialisé, même s'ils ont terrassé, ça c'est vrai. Voilà, ce n'est pas irréversible. On peut, si on veut, s'y remettre, replanter, recultiver. Si on entend raison quoi. Ouais. Ouais. Et avoir des chaînes là, dans 200 ans, magnifique, comme... Comme avant. Comme avant. On aurait planter des chaînes centenaires, voilà, direct. Comme avant. Et... Donc, ouais, là, ce que tu as vu ces derniers jours, ça fait résonance avec ce que tu avais vu à la Crème Arbre en février ? Euh... Pour partie, oui, je n'étais pas présent sur les vagues même de la Crème Arbre. Ok. Par contre, là, j'étais présent même sur les vagues de la Cale. Oui. Puisque j'étais même dans la Tour, quoi. J'étais à Bourg-Palette. T'étais à Bourg-Palette, ok. J'étais dans la vigie de Bourg-Palette. Je ne savais pas où tu étais à ce moment-là, ouais. Et entre le moment où on a les gendarmes en visuel, on donne l'alerte et on a le temps de rien. Ouais. On a le temps de rien. Ils sont vraiment trop près. Ils sont coordonnés. Ils... À peine ils ont mis le frein à la main, ça descend à 20, ça... Ça avance. Et on a vraiment quelques minutes avant qu'ils ne soient dans le champ, quoi. Quelques minutes, ça passe très très vite. Ouais, les estimations des copains et de moi, c'était entre 2 et 5 minutes, hein. Pas plus. Tu n'as pas vu... Tu n'as pas vu l'action dans laquelle le copain qui s'était chargé par Atnamo tout en haut de la Tour est tombé ? Eh bien non, mais en fait... Moi, j'étais à la vigie, on était, je ne sais pas, 5. Ouais. Et là, pfff... Qu'est-ce qu'on fait, bon. Et là, ils étaient là, à l'autoki. Qu'est-ce qu'on fait ? On leur demande l'autoki ce qu'on doit faire, hein. Chacun fait ce qu'il va faire. Soit tu descends, soit tu restes. C'est toi qui décides, on ne va pas te dire ce que tu as à faire. C'est limite sauver sa vie ou les ralentir. Non, mais là, il ne s'agit pas de consignes, en effet, c'est chacun qui voit avec soi-même comment il veut... Parce que là, il n'y avait rien à faire. C'était la première fois qu'ils arrivaient aussitôt. Oui. Dans Gomme Action. Oui, aussi. C'était la première fois qu'ils nous prenaient au réveil comme ça. Et donc, ils descendent là, deux qui descendent. Un entre-temps aussi tu descends, ouais. Alors, j'étais tout seul là, tout seul dans la vigie. Et je voyais les gens dans un capot, je sais qu'est-ce que je fais. Et je me suis retourné, je voyais que voilà. Il n'y avait personne là qui était debout, en position, prêt à les ralentir et que ça allait être en rouleau compresseur, quoi. Donc, allez, je descends. Parce qu'ils approchaient, il fallait calculer le temps de descendre. Oui, oui, oui. Il fallait réfléchir vite. Ouh là, c'est dur là. Et là, quand ils arrivent, c'est bon, il faut y arriver. Ouais. Je descends à fond, j'arrive en bas, je tombe sur un gars qui veut monter. C'est clair. Et tu dis, t'es sûr que tu veux monter ? Ouais, ouais, on monte. Enfin, un arbre. Non, on monte là, à la vigile de Bourg-Palette. Ah oui, à la vigile de Bourg-Palette. C'était en bas de la vigile de Bourg-Palette. Vraiment, je sors, je descends à la dernière petite échelle, je sors, je tombe sur lui. Je dis, tiens le toki, tiens le toki. Non, ça reste pas. Et donc, chaud. Et après, quand deux heures après, j'ai appris ce qui s'était passé. Déjà, quand on était ensemble, on a vu que Bourg-Palette était tombé. Ouais, ouais, ouais. Après l'annonce, il s'est fait charger par la CNAMO. Ouais. Qu'il a presque jeté, il a jeté d'un huit mètres de chute. Je sais pas combien de fractures dans ce brisé. Six fractures, trois, six fractures au total, trois vertèbres atteintes. La colonne vertébrale. Si. Et là, pfff, là, c'était dur quand j'ai appris ça. Et là, j'étais pas bien. Ouais, bah, tu m'étais... Je lui passe le toki. Pfff... Et là, tu te dis, pfff... Ouais, ouais, ouais. Ça se joue à rien. Ça se joue à rien. C'est vraiment risqué. Alors, on aurait été deux, peut-être on aurait fait différemment, mais... Et tu te dis, là, le temps que j'étais, avant que j'ai réfléchi, il y avait des gendarmes qui arrivaient. Est-ce qu'il fallait rester ? Est-ce qu'il fallait se marrer ? Pfff... C'est presque de l'instinct. Enfin, entre le temps de réflexion et l'instinct, c'est... Il faut faire les bons choix. Il faut... T'as une fraction de seconde pour les faire. Il faut essayer de... Pfff... J'avais pas beaucoup dormi, bien sûr, puisque j'étais à la vigie. Pfff... Ouais, c'était... C'était dur. Ouais. Et en fait, je me suis remotivé. On ne va pas se laisser abattre. On s'est croisés. Ouais, et toi, tu m'as récupéré directement à la sortie de la tente. J'enfile mes chaussures. J'en fais mes chaussures, j'ouvre ma tente et je vois une rangée de gendarmes arriver. Et c'est à ce moment-là que tu m'as récupéré. Et ben ouais, on est partis. Il faut vérifier qu'on n'oublie personne. Ouais. Et c'est pour ça aussi, on s'est retrouvés là, chez Jean-Fille. Et là, t'as commencé à faire tes images, à faire tes... ... C'est parti ! Et ça m'a remontivé de rester là, à côté, on vient de se faire dégager, mais il faut discuter avec le propriétaire, il faut faire la bonne figure pour essayer de rester un peu chez lui. Et on reste une heure, deux heures, on discute, et on va voir plus bas, et on les voit, et on voit le chantier, on voit tout, et on est, pareil, on est sur la ligne de front, comme je disais tout à l'heure, là on est sur la ligne de front, il y a les gendarmes, on est là, on fait le sketch, « Ah, vous n'avez pas le droit de dépasser la barrière, ici c'est chez notre compère, chez Atoska. » « Bonjour, là l'un de vos collègues a indiqué d'aller par là, c'est quoi, il y a les flics en bas, ça peut passer par où ? » « Bonjour. » « Je me saurais te dire si on fait le truc, là. » « 16 combien alors, aujourd'hui ? » « 16,4, 5,5. » « C'est ce que j'ai pu entendre tout à l'heure. » « On va pas savoir, regarde, là tu vois des lignes de trois. » « Ouais, ouais. » « Vraiment, on a des petits baux, comme. » « Ouais. » « C'est terrible. » « Elle est là, la ligne de front. » « Il faut batailler, batailler, du coup on commence à deux, et puis quatre, et puis un petit relais. » « Par trois, j'en finis par trois, tac. » « Et puis on montait en feu. » « Et jusqu'à hier, on était sur la ligne de front, ils l'ont bien senti, ils ont chargé hier. » « Ouais, ouais, ouais. » « Et hier, j'ai été réveillé encore. » « J'ai commencé par la charge là. » « Et hier, je me suis réveillé de la sieste. » « J'ai ouvert les yeux. » « Des addicts qui couraient. » « Les gendarmes qui couraient. » « Encore moins de temps que l'autre matin pour réagir. » « Qu'est-ce qu'il faut faire ? » « Qu'est-ce qui se passe ? » « Mais ouais, c'est... » « Là, j'aurais dû rester à dormir. » « C'était le mieux que j'avais à faire. » « Ouais, monsieur ! » « Et où ? » « Pour les armerder, c'était le mieux qu'il y avait à faire. » « Voilà, pour revenir juste après l'expulsion. » « Déjà, c'est super cool qu'on ait pu rester chez le voisin. » « Oui. » « Tu te souviens le premier point de vue qu'on avait là, entre les deux grands, derrière le gignage ? » « Oui, oui, oui. » « Oh, là, là. » « Ah, ça me déprime. » « Ah ouais, la tour. » « C'est Bourpalette, là ? » « C'est Bourpalette. » « C'est Bourpalette. » « C'était Bourpalette. » « Donc, il s'est fait déloger, le copain. » « Oh, c'est horrible, quoi. » « Oh, c'est horrible, quoi. » « Ça n'a pas de sens, quoi. » « Ça n'a vraiment pas de sens. » « Oui, oui, oui. » « Donc là, oui, déjà, vous voyez les premières destructions. » « C'est vraiment super chouette quand tu as montré qu'on pouvait aller plus bas sur son terrain. » « Oui, oui, oui. » « Et là, ça m'a énormément rassuré parce qu'on avait un point de vue sur les écureux. » « Oui, oui. » « Oui, oui. » « Après, ça devient encore plus mal au cœur parce qu'on voyait toute la ZAD se détruire. » « Mais le fait de pouvoir être aussi proche... » « C'est la ligne de front, quoi. » « Et là, tu as du visuel sur ce qui se passe sur le chantier. » « Oui. » « Donc, ils sont en roue libre, quoi. » « Tu vois un truc, tu peux gueuler. » « Ils savent que c'est filmé, toi, tu filmes. » « Surtout, les écureux peuvent nous écouter, nous voir. » « Exactement. » « Oui, aussi. » « C'est très rassurant, c'est important. » « C'est très rassurant, c'est important. » « C'est un énorme. » « C'est fou. » « C'est très rassurant. » « C'est trop puest dans notreorrowée. » « C'est très rassurant, c'est très rassurant, c'est très rassurant. » « C'est trop puest dans nos dispositifs » ça me déploie et donc hier moi j'étais pas là hier après midi quand ils ont chargé est-ce que tu sais pourquoi ? pour expliquer vous étiez tous sur le terrain du voisin et vous en chargez sur le terrain du voisin parce que c'est la ligne de front parce qu'on voit ce qu'ils font parce qu'on peut soutenir les écureuils c'est exactement pour toutes ces raisons ils ont pas droit de charger comme ça et ils ont chargé qu'une seule fois ? moi j'ai vu hier alors ça dépend de quel endroit mais oui ils ont chargé qu'une fois et après leur haut de cortège ils faisaient quelques bancs offensifs il y a eu quelques bancs offensifs gentiment on recule on recule mais pourquoi ? c'est pas sympa c'est pas sympa c'est pas sympa vous attaquez les personnes qui vous ont rien fait ? vous avez attaqué les personnes qui vous ont rien fait ? allez c'est bien ça va ? ça se passe pas comme ça ? ça se passe pas comme ça bien sûr dégagez ! tu crois que t'es où là ici ? allez vas-y bouge bah on est chez le monsieur allez dégage toi on est chez le monsieur allez dégage 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 très bien il y a des enfants ici il y a des enfants c'est qui qui te passe des comptes ? imbécile va ah mais t'es ici de tirer ta fronde à la con là tu veux faire la nec ? tu veux blesser des gens ? non allez vas-y vas-y tu pourras ou fuyez là viens parce que tu veux venir en contact vas-y viens j'ai un petit vin j'ai un petit vin parce qu'on parlait de trois charges et en fait la deuxième elle aurait été menée parce qu'ils auraient perdu un objet dans un champ c'est possible mais la première c'était pour arrêter une ou deux personnes ouais mais ils ont fait une arrestation ils ont fait une arrestation c'est un bon offensif pour arrêter quelqu'un qu'ils avaient repéré je sais pas ouais qu'ils avaient ciblé en tout cas euh toi t'es mais non non pardon ils savent que ce ce soutien aux écureuils là de cyprès de chanter d'invectiver les forces de l'ordre c'est c'est la entre guillem et la guerre d'usure la guerre psychologique il faut les fatiguer il faut les trucs et quand il pleut ils sont plus fatigués on l'a vu cet hiver là c'était dur pour eux là nous on sortait donc ils étaient obligés de sortir et passer la nuit dehors sous la pluie là dans le froid debout avec leur équipement ouais ça c'est le feu ça brûle le thé c'est un feu c'est surtout un assez gros feu il reste ah bien sûr bien sûr c'est un peu c'est un peu et recoucou bon les spots c'est un peu un gâchis d'énergie mais c'est vrai que ça met en valeur les cabanes quand même on les avait rarement vues comme ça c'est vrai oui c'est vrai peut-être qu'en fait c'est trop palestinien ouais celui qui a là que la Sans d'autres amis, la rose. Mais ouais. Bon, c'était quand même mieux quand il y avait les arbres. Mais la vue est dégagée, en effet, maintenant. C'est dommage, l'arbre, il faisait partie d'un tout. Là, on voit bien à quel point il est majestueux parce qu'il est isolé. Pareil pour celui-là. Mais avant, leur masse foliaire, en fait, elle se rejoignait. C'était magnifique d'écouter la pluie qui tombait sur les feuilles. T'entendais la vie, les oiseaux, toutes les espèces. C'était magnifique. On vous a parlé aussi de l'alternative à l'autoroute. C'était renover la route existante entre Toulouse et Castres. Parce qu'elle est assez accidentogène. Mais dans les faits, c'est possible très bien de la rénover. De se passer de ce projet. Qui fait gagner maximum un quart d'heure sur le trajet. Pour, au total, c'est combien ? 17 euros aller-retour pour une voiture ? Ça va. Ça va. Quand t'as les prives de GM. Pour 53 kilomètres, c'est violent. Non, non, mais ils ont enterré la solution de rénover la route existante. C'est d'une tristesse, quoi. Allez, voilà, le stade est poussé. À 100 mètres, direct. Ouais, bah. Mais vraiment, genre, vraiment, c'est un kiff, là, l'autoroute pour vous ? D'où Jésus. Sur la route des vacances, c'était sans doute un jour de chance. C'est parti pour couvoir jusqu'à demain matin. Pour l'instant, ça va. Ça va, les arbres, ça protège bien de la pluie. Et on a pu sauver quelques bâches, quoi. Ouais, mais il faut se nourrir, hein. De toute façon, on peut prendre des pieds, on est mouillés, hein. Ou pas, hein. On est pas deux par chambre à l'hôtel. Oh, et puis, ça comptera pour une douche. Ça va. Ça va, c'est tout de suite, hein. Qu'est-ce que t'as dit ? Rôle de vie, hein. C'est fou, on est un. Oh, garde de classe. Oh, je vois, tu te prends de ce que je vais pas aller, là. C'est un gradien. C'est un gradien. Ça, ça... Après, si t'as une manie, il faut pousser un peu, ils sont fatigués, quoi. Mais après, eux, ils ont un roulement. Et ils ont livré. On en a vu beaucoup des relèves, hein. On en a vu beaucoup passer. Une semaine sous la pluie, là, dans le froid, comme cet hiver à la Cremar, tu ressors, t'es rincé, rincé. Ouais, 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 j'y étais allé en fin d'année dernière. Déjà, je trouvais que les conditions étaient méga dures. T'es bon ? Coucou à toi. Ça marche. Bella ciao. Bella ciao. C'est une bonne expression, ça, Bella ciao. Ouais, 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 j'adore la dire pour dire bonjour ou au revoir. Euh, dis, moi. Salut à toi. Salut à toi. Donc, on fait la même. On peut... On va pousser le petit... On va descendre comme ça. Tout le chemin. Je ne me fais pas très très bien, mais bon. Je ne sais pas si que c'est ça. On a dit l'attention d'un côté. Je relève un peu. Et puis redescend. Voilà. C'est une technique de nous, ben. Il a pris ça ce matin. C'est très bien à faire. Oh, ouais, il y a une super fille là-haut. Il est. Voilà. C'est léger chouette, toi. C'est léger chouette. Mon arbre s'appelle l'espoir. C'est léger chouette. C'est léger chouette. C'est léger chouette. On arrive à transmetter mon bardard, le duvet, le sac, là-bas. Et... Eh ben, on va apprendre. Voilà. J'ai déjà une belle montée. Et tirer ça à la main. C'était un peu violent. Mais bon, ça fait plaisir. C'était un vrai espoir. Allez, Bella Ciao. Ça va le faire. J'ai un plan. J'ai un bon gros plan. Même si finalement, je suis bien là. Allez, Bella Ciao. Ciao ciao. Dis-vous les autres. C'est méga dur et j'admirais les écureuils de télévision. Le seul truc qui manque là, c'est que LVEL organise des manifs de soutien pour le ravitaillement, comme ils faisaient cet hiver. Et là, ils n'ont pas encore réagi. Je ne sais pas s'il y a les forces aussi. Ça fait longtemps qu'il y a la lutte. J'ai vu qu'ils ont un peu communiqué sur les réseaux. Mais est-ce qu'ils considèrent la calabre comme une cause perdue et focalisent leurs efforts ? Mais c'est peut-être toi aussi. Mais c'était la même à la crème. Alors, ce n'était pas encore coupé. Mais ils avaient appelé pour ravitailler les écureuils. Alors que ça a duré 42 jours peut-être, le temps que ça se mette en place. C'est ce que je souhaitais. Là, c'est le tout début. Combien de temps ils vont tenir ? Mais chaque jour de tenue, c'est un jour de gagné. C'est pour ça que c'est notre arme principale, efficace. Oui, oui, oui. C'était ça le plan à la cal. C'était d'occuper, de résister. Mais c'était d'y mettre des écureuils, comme là. Et en effet, comme tu dis, la date visée, l'adapte du 1er novembre. Je ne sais pas si c'est le 1er ou le 17, mais en tout cas, c'est en novembre que la fin des découpes légales est fixée. Mais si tu peux accéder, aller encourager les écureuils, leur dire une journée de gagné. Les écureuils, on vous adore. Rien que ça, c'est... Leur dire que ce sont des œuvres d'arbre. Des œuvres d'arbre. Des œuvres d'arbre. Ah, c'est beau. Mais parce que... Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Des œuvres d'arbre. Il est là, il est là, les écologues. Comment tu fais ça, monsieur ? Pour marquer les marques. Pour être sûr, il n'y a pas de quatre écores. Vous pouvez tomber les écores. Et qu'il est là ! Évitez que les écoles ne soient pas coulées, c'est une façon fréquale. Il ne faut pas couler que les écoles ne soient pas coulées dans l'avion. Il est là, les écologues ! Il n'y a personne qui est là pour leur dire où couper, où les écureuils. Ils font ça à l'aveugle. Les écoles ne soient pas coulées, c'est pourquoi ils ne se sentent pas crиком. Ils sont aussi là, c'est pourquoi ils aurontël. C'est une coopération totalement illégale, mais ils n'en ont absolument rien à faire. Ça ne dérange personne, ni la police, qui est juste là. Il y a la cabane sur celle-là de branche. Qu'est-ce que vous faites là ? Donc là, il y a la cabane qui est sur cette branche-là, attachée. S'ils la coupent, c'est extrêmement dangereux. Ils se mettent tout seuls en danger, en plus, là, vraiment, incompétents au possible. Oui, les plus courageux, là, d'entre nous. C'est des écureuils ? C'est des écureuils. C'est des écureuils, c'est des forces. Oui, parce qu'il faut rester perché, là, comme ça, pendant des jours, avec en bas des gens qui sont en train de te couper les branches, qui te mettent une pression d'enfer, des gendarmes partout, au service d'Atosca. Au service d'Atosca, au service de... Avec le bruit, les spots, le ravitaillement, tu ne sais même pas combien de temps ils ont de ravitaillement, combien de réserves ils ont. Ils l'ont festivère à la crème. Ils ont été condamnés par l'ONU, le commissaire de l'ONU. Oui, M. Frost. On ne peut pas éclairer des pacifistes qui dorment dans des arbres. On ne peut pas les éclairer avec des lasers. On ne peut pas les réveiller, leur mettre des bruits, les empêcher de ravitailler, de leur donner à boire, à manger. C'est vraiment un blocus. C'est des militants pacifistes, activistes, et c'est de la torture. Mais ça, on ne se bouge pas plus. Et ils continuent là. Preuve, par l'exemple, qu'ils font exactement la même chose, alors qu'ils viennent d'être condamnés. Il y a la guerre psychologique aussi, avec les négociations. Oui, eux aussi font la guerre psychologique. Avec l'acte à mot, les équipes d'intervention en hauteur de la gendarmerie, qui leur envoyent des mensonges en prétextant. Laissez-vous descendre, vous aurez moins de poursuites judiciaires. C'est faux. Il n'en sait rien. C'est le procureur qui décide. Il fait ce qu'il veut, le procureur. Eh, les armes, ils sont fragiles. Il n'y a plus de personnes qui bêtes. On va tirer au à la fois. Ça va péter, sinon... C'est de la merde, ce que vous faites ! Attachez une tirouille ou la selle, ça ne se fait pas ! Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est de la merde, personne ne fait ça ! Qu'est-ce que vous inventez, là ? C'est de la merde ! C'est pas du bat ! Il y a un accident ! Oh la la ! C'est fou ! Tu fais de la merde ! oui c'est aberrant vous entendez elle dit non le consentement alors elle a pas envie d'être mise au sol avec l'arbre vraiment ben ouais on voit ça qu'ils sont horribles est ce que t'as peur ça c'est un oui qui sont couillons et après ben ouais tu as toutes les poursuites juridiques derrière les amendes à payer les interdictions de territoire les blessures parce que là ils ont lancé une nouvelle ils ont inventé une procédure la dastrent à 1000 euros par jour et donc là tous les jours ils vont te leur dire et ben 1000 euros de plus aujourd'hui si vous ne descendez pas écoutez peut-être que non mais je sais pas si c'est une invention c'est l'été dernier gérald darmanin notre ministre de l'intérieur avait créé une cellule anti-zade qui a officiellement composé de deux juristes de six juristes pour aider à avoir des facilités plutôt judiciaires et légales pour détruire les ânes mais est ce que ça vient de ou pas mais quand ils attaquent là le champ je suis un autre copain de ce côté quand ils attaquent la chiffre en bc hier chez j'en suis là quand même chargé ils vont sur un terrain privé là il se passait rien avec des gens qui boivent du thé et qui encouragent les écureuils là ils chargent j'ai aucun trouble à l'ordre public ils ont pas le droit si les juristes si bien informés de darmanin ils leur disent allez-y c'est pas grave vous déchargez là ça vous arrange pour votre guerre psychologique sur la ligne de front il fait que le ça va leur péter le moral et c'est vrai que ça marche c'est vrai que ça marche parce qu'on est on est invisible presque on est si peu visibles non mais alors il y en a qui sont repartis je sais que c'est de ce que j'ai entendu une heure après il y avait déjà dix personnes chez jamby qui avait repris le poste oui oui bien sûr mais c'est dur et en plus on est on n'est pas on n'est pas nombreux ils sont là on n'est pas nombreux il ya ils me demandent même s'il n'y a pas plus de gens d'armes que que nous au final c'est chez nous aussi a du roulement ouais il ya du roulement du turnover et des nouvelles personnes arrivent et on a surtout des gardes à vue et nous en élimine comme ça il y en a vu par les trucs alors souvent tu ressors avec rien de la garde à vue la plupart du temps parce qu'ils ont la vérification d'identité puis voilà mais c'est pesant c'est une charge de plus ça dans la guerre d'usure dans la guerre psychologique tu as fait une garde une garde à vue c'est pas agréable particulièrement ah non non c'est pas agréable surtout pour les le risque de poursuites et donc l'avocat de préventive ça fait partie des choses à mettre dans la balance et voilà c'est la guerre d'usure la guerre psychologique et quand c'était quand je sais plus quel soir on a fait un concert improvisé à la décale avec concert de rap ça c'est bon dans la guerre psychologique ça a fini ils ont dû bouger un peu finalement alors que nous on est là pour passer un bon moment et puis ils ont fini ils ont fait eu un bon offensif juste pour montrer qu'ils étaient là la rumeur dit qu'ils ont fini avec quelques lacrymons histoire de dire c'était le premier soir il me semble le premier soir de l'expulsion mais tu vois voilà premier soir et à les forces pour soutenir pour faire un concert pour c'est les écureuils qu'avaient demandé donc voilà nous on est les hérissants au sol et les écureuils dans les arbres on est les hérissants au sol et on fait notre travail de hérisson on fait de notre mieux à travers ça je sais pas en tant que citoyen moi j'aimerais me voir mais d'autres citoyens des citoyennes avoir accès à la nourriture et de l'eau je sais pas au delà de la barrière qui est là j'aimerais bien avancer pour pouvoir communiquer avec elle et les voir mais là vous êtes en train de m'éblouir et j'y vois rien est-ce que vous allez bien les écureuils on vous aime regarde tu es là et on vous aime là-haut vous êtes là-haut et dans le coeur il y l'an vous Merci.